Pour commencer ce point sur les autres actions de l'association, je vous parlerai d'abord de FortFlight. C'est un moment très fort pour ce programme avec le début de la mise en service dans les CRNA Est et CRNA Sud-Est. A cette exposition sur FortFlight a été associée l'histoire du strip-papier. Les panneaux sur le strip-papier exposés ont été réalisés par la DSNA sur la base d'un travail effectué dans le cadre de la mission mémoire. Un dossier complet de Calameo, le strip-papier est toute une histoire, est consacré au livret de l'exposition. Une délégation des contributeurs à ce livret et aux matériaux des panneaux de l'exposition a été reçu par Florian Guillermet, Nidia Serrano et François Recharbol. C'est à cette occasion qu'un projet de visite a été évoqué. Tout d'abord une visite au CRNA Est en avril-mai dont l'objet est la présentation de FortFlight en opération. Un rendez-vous sur place en milieu de matinée. Un temps sur place de trois heures environ. Il reste à organiser le covoiturage et l'utilisation d'un transport DGAC en minibus. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer au CRNA Est, on a évoqué également en avril-mai une présentation de FortFlight sur le simulateur installé pour la formation des contrôleurs. Rendez-vous sur place en milieu de matinée ou en début d'après-midi. Et un temps sur place de deux heures environ. Point 2, les visioconférences. Je ne vous présente plus le site YouTube du JACRE. A noter qu'il y a une nouvelle URL compacte https 2.1 slash slash www.youtube.com slash arroba jacre. Vous pouvez aller directement dans les playlists. Il y a actuellement dans cette playlist 18 visioconférences. Et sur l'ensemble du site, nous avons 2 568 vues. Donc quand je clique sur le lien. En 2022, nous avons 3 visioconférences. Et en 2023, on a une des archives de films aéronautiques qui a fait un tabac. Je vous propose donc de... Et puis je me demandais si on ne pourrait pas se fixer comme objectif d'avoir, je ne sais pas, une fois tous les deux ans peut-être, un petit choix de films aéronautiques anciens en particulier. Courage à tous et je suis ravi que ça se termine sur des vols de plein air parce que c'est comme ça que j'ai commencé à... Le Giacre s'est associé avec le groupe Île-de-France de la 3AF. Un site YouTube a été créé avec toutes les visioconférences réalisées en 2022 et 2023. Notez la règle de nommage pour accéder à cette chaîne arroba 3af-île-idf. Et on va dans les playlists. Il y a 2 playlists, des conférences du groupe Île-de-France proprement dit, 18 en tout, et des conférences d'autres groupes ou commissions. Dans cette playlist, il y a une remarquable conférence sur la gestion d'oiseaux. On va commencer. On l'emballe parce qu'il faut pouvoir avoir le conteneur qui le propule suffisamment... de façon suffisamment homogène et on voit que c'est un véritable oiseau qui a été tiré sur un désobage. Et on voit en fait que la roue, on n'a pas eu de libération d'oblige. C'est un essai qui a été réussi. Il faut citer aussi la chaîne YouTube d'Enac Alumni, qui a comme intérêt principal de reporter toutes les contributions aux états de l'air des années 2021 et 2022. L'Académie de l'air et de l'espace a, quant à elle, répertorié l'ensemble de ses vidéos directement sur son site web. On va dans documents et médias, en mettant les filtres, replay conférences dans les catégories et formats vidéo. On a sur ce site une conférence sur ICE, le moteur du futur, une conférence sur les drones civils et une conférence sur la décarbonation de l'aviation régionale. Les fiches renvoient sur un visionnage des conférences sur YouTube. L'Académie de l'air et de l'espace possède également une chaîne YouTube avec la règle de l'hommage Académie et l'espace. Il faut aller dans les vidéos parce que les playlists ne sont pas très organisées. Dans les vidéos, on retrouve les mêmes conférences que par le site. Maintenant, quelques statistiques sur le site web. Vous pouvez constater que la fréquentation en 2022 a un peu baissé. On a moins d'actualités et moins de messages liés à ces actualités. En revanche, on a rajouté des liens utiles vers Calameo, les chaînes YouTube, etc. Et puis, on fait une nouvelle utilisation du calendrier pour annoncer des conférences. Donc, voici ici, les liens utiles qui tournent en boucle. Et de ce côté-là, le calendrier. Les jours marqués sont des jours dans lesquels il y a quelque chose. Alors, pour la journée du 14, il y a l'assemblée générale, la conférence ForeFlight qui a été annoncée à part. Ce soir, il y aura également une conférence très intéressante sur la mobilité aérienne. Et puis, la semaine prochaine, une visioconférence sur la simulation aérodynamique pour l'aviation légère. Sur la chaîne YouTube du Giacre, on a une stabilisation du nombre de vues. Donc, sur cette année, les archives de films aéronautiques, le tome 1 des ingénieurs des bases aériennes. La visioconférence sur la résilience et les nouvelles mobilités aériennes ont eu un certain succès. Mais en 2021, il faut noter qu'on avait fait vraiment un tabac avec les conférences sur la navigation aérienne, le freeroute airspace 300 vues, ForeFlight 395 vues et PNB to ELS, 200 vues. Sur Calameo également, on a une stabilisation du nombre de téléchargements et de vues. On a actuellement 634 publications contre 513 fin 2021. Et sur la chaîne passion, patrimoine, mémoire de l'aviation civile, on a 669 vidéos actuellement, 1600 abonnés environ, avec un nombre de vues qui est stable. Le temps d'heure de visionnage a lui un petit peu augmenté. Voilà pour ce point 5.